Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog. Donc ce soir j'ai mon cours à 18h comme d'habitude, je pense qu'on va faire une bonne partie sur le plat et un peu de saut à la fin, ce qu'on fait depuis la rentrée en fait, parce que là depuis la reprise septembre jusqu'à fin octobre, on fait tout le temps à tous les cours une bonne partie de dressage et à la fin on saute un petit peu. Mais du coup voilà, donc pour l'instant on va pas sauter très gros à mon avis, parce que bah c'est pas des vrais cours de saut. Le programme c'est qu'il est 14h30 et je vais aller la faire brouter un peu, parce qu'elle est pas montée, donc voilà on va profiter et comme ça elle va brouter trop en silo, donc il fait chaud aujourd'hui vraiment, et j'espérais qu'il n'y ait pas beaucoup de moufes mais c'est raté. Donc bon, voilà j'espère que la séance va bien se passer, on ira bien normalement je pense que oui, mais on sait jamais, il peut toujours y avoir des petites surprises. Coucou ! Ça va mon petit chat ? On va aller brouter ? Ouais ? Tiens mon bébé. Désolée j'ai mangé la moitié, je m'en voudrais pas. Ohlala, il y a encore plein de mouches hein, c'est infernal. Oh c'est trop mignon ! Je sais pas si on va voir à la caméra mais elle a des petites pommelures qui se sont dessinées. Je sais pas si on va voir. Mais c'est trop mignon. Non je peux pas aller, va. Tu viens mon chat ? Attends on va les brouter. Allez. Peut-être que là on va plus... Non vraiment on les voit pas à la caméra les pommelures. Ah c'est peut-être un peu là. De base elle en a pas. Mais en fait c'est juste que c'est ces poils d'été et d'hiver qui commencent à arriver du coup ça fait des trucs un peu bizarres. Mais bon, du coup là voilà on va brouter tranquillons. On va commencer par là et on va finir au cross. En plus là elle s'arrachait tous les crins à cause de la dermite. C'est vraiment moche, ça fait des trucs partout dans sa crinière. Enfin c'est abusé. Qu'est-ce qu'il fait il dit là ? C'est énervant. Mais ouais enfin déjà de base tout ça c'était de l'autre côté. De base dans sa crinière vraiment elle était que du côté gauche. Et là il y a une partie qui vient sur le côté droit donc faut pas mettre pourquoi mais bon. Et après voilà du coup ça fait des trous un peu partout à cause de la dermite. Vraiment j'ai hâte que tout a terminé. Hâte qu'il y ait plus de mouche. Parce que c'est un enfer. Alors surtout pour elle parce que c'est elle qui subit tout ça. Mais bon. Parce que du coup même ça croûte ici là c'est vraiment pas beau du tout. Bon après il y a un peu de terre mais sinon en soit la croûte en dessous elle est belle mais... Enfin bon bref. Faut que les poils repoussent quoi. Même sur son dos elle en a plein. Tout l'un. Surtout l'avenir c'est vraiment un ouf. Ici il y en a... Il y en a partout quoi. Donc ça doit pas être agréable. Bon pour l'instant je suis un peu à son rythme pour avancer et finir tout au fond de l'autre côté au cross pour brouter mais bon. Vraiment on avance d'un pas toutes les 5 minutes donc on est vraiment pas sur un rythme très soutenu. Mais bon. En plus elle avait demi tour donc bon super. Après en soit l'herbe elle est beaucoup plus jolie ici que au cross. Le cross elle a un petit peu cramé. Après vu qu'il a plu... Il a bien plu pendant plusieurs jours mon avis c'est d'avoir un petit peu repoussé donc je vais aller voir après dans tous les cas on va y aller. De toute façon je vais la faire brouter 30 minutes après je la ramènerai. Parce qu'après il faut que j'aille filmer ma mère et ma soeur pendant leur cours. Et voilà. Mais au moment vu que cet après midi elle travaille pas du tout. Enfin elle a été montée de 11h30 à midi et demi je crois. Ou de 11h à midi je fais plus du tout. Mais voilà. Donc au moment là vu que cet après mais elle fait rien du tout jusqu'à 18h. Enfin officiellement oui 18h parce que je commence le cours à 18h voire même un peu plus tard parce qu'il y a toujours un peu de retard. 10-15 minutes environ. Donc voilà. Mais je la cherchais avant pour la préparer et tout donc en soit pour éviter qu'elle s'ennuie dans son paddock. Parce qu'il y a même pas d'herbe dans le paddock ce qui est bien dommage. Et bah je vais la faire un petit peu brouter. Donc voilà. Bon bah forcément c'est le passage obligé. A cause de sa dormite elle se gratte les fesses contre le mur derrière. Donc tu te fais pas mal chouchou s'il te plait elle va se faire mal. Sors de là. Sors. Putain j'avais pas vu des trucs derrière. Bah ouais c'est des piquets. Viens gratte toi les fesses ailleurs s'il te plait. Voilà mais non mais. Je l'ai fait changer d'endroit je l'ai mis devant l'arbre pour qu'elle se gratte les fesses ici. Mais non mais qu'est ce qu'elle fait. Mais. Ah si ça y est. Regardez moi sa tête. Parce qu'il y a des pics et du coup j'ai peur qu'elle se fasse mal. Mais non mais c'est quoi cette fois. Elle me fait trop rire ce jument vraiment. Il y a les petits tants de chez qui l'observe. Mais toujours la pierre la pierre la pierre. Non mais c'est non mais. Ça va t'es bien ? Je fais du bien ? Je vais regarder sa tête s'il vous plait. Elle me fait trop rire. Ça doit la démanger la pauvre. Qu'est ce qu'il y a toi ? Oh. Oh oui. Mon petit chat ça fait du bien. Oh oui. Voilà. J'ai un petit chat. Bon ça y est. Après ça peut gratter les fesses pendant 15 minutes. J'ai enfin réussi à la faire bouger de sauna. parce que c'est dans lequel elle sera encore restée. Mais là elle cherche. Elle cherche pour un peu à manger. Mais je sais où elle va aller. Regarde là côté de toi. Non ? C'est compliqué hein. Bon ça y est. Ça fait 30 minutes. Qu'est ce que ça fait ? Ça fait 30 minutes qu'on broute. Elle se mange pas. Mais je sais même pas. Mais qu'est ce qu'elle fait ? Mais oui c'est pas bon. Bah oui. Du coup 30 minutes que je la fais bouger. Du coup là on va rentrer tranquillement. Je vais la ramener. Et je retournerai la chercher pour la préparer cette fois. Oui t'es belle mon chat. J'ai fait... Je voulais faire le bon sens. Gratouille au niveau du garrot. Et des fesses et du dos. Parce qu'elle adore. Vu qu'elle a... La dermite ça la démange. Donc du coup je l'ai bien grattée. On a fait le coup. Des séances câlins. C'était très mignon. Et maintenant... Je sais pas si c'est un ventre avec le vent. Mais en plus vous direz ça en bas. Si j'aime. Je voulais qu'elle se roule mais elle préfère se faire gratter. Ok. T'es trop mignon. Donc... Un serveur d'iciens. Donc ça y est je l'ai ramené, elle a bu, on a un peu joué dans le roule-longe, enfin si en vrai ça va si on peut appeler ça comme ça, on a fait des petites gratrouilles, bon je peux y faire des petites gratrouilles, et voilà, mais elle ne s'est pas roulée, de base je l'ai emmené dans le roule-longe pour qu'elle se roule, mais elle ne s'est pas roulée, donc c'est pas grave, on a fait autre chose. Qu'est-ce qu'il fait ? Petite parenthèse, là ce que vous êtes en train de voir ce n'est pas le cours, mais c'est ma monte libre du lendemain du cours que vous allez voir dans cette vidéo, donc j'ai fait une petite séance pas très longue de 35 minutes il me semble, donc j'ai fait un petit peu de stretching, voilà une séance pas très bien, pas bien compliquée, mais voilà parce qu'en fait dans la veille pendant le cours je l'ai senti pas mal bloqué, un peu de l'avant-main un petit peu tangue, et surtout à droite, elle se défendait beaucoup à droite, et donc du coup, aujourd'hui c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça, donc le but était de la travailler incurvée sur la main sur un cercle, puis ensuite contre incurvée, et ensuite je devais la remettre en incurvation, remettre un peu droit, mais toujours sur le cercle et laisser un peu filer mes rêves pour qu'elle vienne tendre un peu, enfin s'étendre un petit peu, mettre son bout du nez vers le bas, et c'est un exercice qu'elle a plutôt bien fait, je pense que ça lui a fait du bien, j'ai aussi fait l'exercice au pas avant, mais j'ai pas mis les images, et après j'ai également monté pin-up pour la première fois en cordelette, donc elle c'était la première fois qu'elle était montée comme ça, donc elle a pas trop capté au début, moi c'est la première fois que je montais à cheval en cordelette, donc voilà, et en plus avec elle, j'étais tellement heureuse, et en plus ça s'est super bien passé, elle a vite compris un peu ce que je voulais, et elle est restée vraiment très calme, elle cherchait pas du tout à aller plus vite ou quoi, bon par contre au niveau de la direction, à gauche ça allait, au pas vers la droite ça allait, mais ensuite dès que j'allais au trot ou au galop, enfin le galop j'ai pas essayé, parce que rien que le trot à main droite, j'avais pas tellement le contrôle et la direction, donc du coup j'ai préféré rester à gauche, donc j'ai quand même trotté un petit peu à main droite aussi, mais bon, j'ai très vite arrêté, parce que bon, le but était de s'amuser, et pas que je m'énerve, ni la jument, donc du coup je suis restée après à main gauche, et j'ai pu du coup galoper à main gauche, enfin voilà, j'ai pas galopé à droite, et voilà, parce que déjà qu'à droite avec le filet, elle est complètement bloquée, alors en cordelette, ça va être compliqué, mais voilà, franchement je me suis plutôt bien amusée, je pense que la jument aussi, c'était vraiment très sympathique, j'ai pas fait trop longtemps pour pas en abuser, et puis j'avais pas envie de la monter longtemps, donc voilà, donc y compris la séance de stretching, et la partie où j'ai monté en cordelette, j'ai monté à peu près 30-35 minutes, pas plus, donc voilà. Et d'ailleurs j'ai aussi oublié de dire, mais avant de faire cet exercice là, j'ai aussi fait pas mal d'extensions de collure aux 3 allures, dans toute la carrière. Elle va très bien, mais un petit peu bloquée à droite par contre. C'est une fois que tu as fait des petits étirements, au niveau du dos, et non, de devant. C'est vrai, j'ai... 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 C'est mieux dans l'autre sens J'ai le tournis J'ai le tournis Ça va là ? J'ai le tournis T'es folle C'est mon petit galop C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bien ça J'ai le tournis J'ai le tournis Allez donc on repart sur la vidéo de base Donc du coup de ma séance du samedi Donc sinon par rapport à ça La séance était vraiment super Enfin le cours plutôt De A à Z C'était une très très bonne séance Autant sur le plat qu'à l'obstacle Sur soi l'obstacle D'ailleurs c'était vraiment très très bien Dans un premier temps sur le plat On est venu travailler sur un cercle On devait chasser les hanches A l'extérieur du cercle Donc chacun sur son cercle individuellement On devait le faire au pas Donc c'est un exercice qui s'est plutôt bien passé Voilà Pinop l'a très bien fait Ensuite On a fait des sessions à la jambe au pas Donc en fait on devait venir au trop Faire une transition au pas Sans que le cheval s'ouvre de trop Et partir en session Donc on l'a fait au demain Et après on a refait au demain Une seule fois La session au pas Mais avec un départ au galop A la fin de la session Donc voilà ça s'est très bien passé Bon à droite J'avais un peu de défense De la part de la jument Quand j'essayais de la mettre en place Mais comme je l'expliquais précédemment Voilà C'est parce qu'elle devait être Un petit peu bloquée quelque part Donc voilà J'ai pas non plus trop forcé Mais c'est Enfin elle était quand même très bien De toute façon après Je vais laisser le son Quand on va faire l'exercice Comme ça vous aurez aussi Les commentaires du coach Parce que je sais que Beaucoup d'entre vous Aiment bien entendre Les commentaires du coach Donc voilà Je trouve que c'est quand même Plus intéressant Et vous comprendrez peut-être Un petit peu mieux Voilà Et après ça On a enchaîné Un petit parcours On devait vraiment travailler Sur le tracé Et les réceptions Donc on devait tout le temps Réceptionner à juste Donc il y avait une croix Ensuite un doublé de foulée Et puis un oxer en isolé Juste après du coup Et franchement Elle a hyper bien sauté Surtout le dernier obstacle Du dernier enchaînement Elle a sauté Mais tellement bien Elle a vraiment pris le temps De fort monter son dos De monter le garrot Enfin elle a vraiment fait Un super saut J'ai eu de très bonnes sensations De dessus Donc franchement Très très bonne séance On se fait des torêts Pour conduire les épaules du chemin Merci d'avoir regardé les épaules du chemin Il a vraiment fait des opposants Et l'épaules du chemin Elle a vraiment fait des heaves Dix ans Un peu d'arti Ça va faire des trains Si votre cheval ne va pas passer vers la gauche, écartez votre main gauche. Si votre cheval va trop vite vers la piste, ramenez votre main gauche pour l'envolume. Utilisez bien votre main extérieure. Je le réponds. Si elle ne répond vraiment pas, t'attends que ta croustique derrière. Je ne crois pas que tu te mets toi en situation de pépose avec une jambe trop reculée. Voilà, voilà, le mouvement il est très bon là, c'est bien, c'est bien, écarte un petit peu ta main, et s'il avance volontiers, tu peux retravailler un peu sur les hanches, ok Oriane, bien, c'est bien, petit à petit, essayez d'être de plus en plus discret, de plus en plus d'aplomb sur vos chevaux. Merci. 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 Et tout ça, ça va aller dans le saut. Oui, il gratte alors qu'il a déjà mangé. Tiens. Et voilà, elle s'enfile les 40 en premier. C'est bon, hein ? C'est bon, hein ? Bon, t'en es où, chouchou ? Attends, mais là, elle a la tête trop près du... Non, mais du coup, ouais, je suis hyper contente de la séance. Elle était trop bien. Elle a trop bien sauté. Arrête ! T'es pressée. Non, mais elle est pressée, en fait. Ouais, bah, elle est pressée, là, toi ? Allez-en. Donc voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501